bonjour bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui un unboxing de chez scootfast et un unboxing de chez amazon je prépare ça et on se reprend comme d'habitude colissimo ça arrive dans un salle d'état donc il est pété ici il est pété là enfin un poc là un poc là et rentrer ici donc voilà donc je vous ai orienté comme je peux donc dans ce carton là j'ai pas que des pièces que pour ma bécane on va je vais avoir aussi un un moteur de xp6 à faire sur la chaîne là j'ai des autocollants scootfast je vous montrerai ça en détail après une carte de chez scootfast il faut un petit peu de temps là j'ai un kit boulon pour qu'à faire d'embrayage pompe à huile et pompe à eau bon moi tompe à huile ça va pas me servir vu que je n'ai plus de pompe à huile sur le moteur et pour la pompe à eau ça va pas me servir non plus vu que ma pompe à eau n'est pas d'origine voilà j'ai acheté une cage à aiguille ital kit argent en 12 15 15 parce que avec le serrage moteur que je me suis tapé la cage à aiguille peut avoir morflé un écrou de vilebrequin pour bah pour les deux pignons c'est préférable de le changer au bout de trois démontages or moi bah ça fait au moins six fois que je démontre le moteur un kit de boulons most pour le carter moteur parce que les boulons que j'ai dessus c'est des boulons en aluminium et à chaque fois il faut là j'ai un joint speed pompe à eau j'ai un joint speed d'arbre de sélecteur donc ça c'est du top perf ça c'est de l'origine pour toi soit disant mais bon ça y ressemble et j'ai un joint speed d'arbre d'arbre de commande d'embrayage pareil soit disant en pièce d'origine et là j'ai un joint speed d'arbre de sortie de boîte alors ça c'est du Arten c'est de la bonne qualité normalement c'est du Vuitton voilà je ne sais pas si on va arriver à voir Vuitton alors normalement je ne devrais pas être obligé de démonter la boîte et le vu brequin mais j'ai peur qu'il y ait de l'alima et d'enlever le brequin donc je préfère démonter le moteur et aussi ça fait plusieurs mois que le moteur est ouvert là j'ai repris du Loctite 271 fixation forte j'ai repris une bougie BR-10ES alors pourquoi j'ai pris de la fixation forte en Loctite ? c'est surtout pour l'olive là moi je les colle parce qu'en fait il se desserre au bout d'un moment et ça vient se coincer dans l'antiparasite et après avec les vibrations ça peut limer le filetage je le sais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ma bougie n'est pas spécialement morte mais vu qu'elle a fait un serrage par précaution je préfère la changer normalement la bougie je crois qu'elle est meilleure donc j'ai dit ça un liquide, un bidon d'un litre de liquide d'enferlissement à Iphone je roule que avec ça maintenant ça refroidit pas mal ah bon d'accord bon l'air j'ai reçu une pochette juste avec un autocollant pour le moment il n'y a que mes pièces à moi que je vous ai montré là j'ai deux bidons d'une motule de boîte donc la motte M187 alors pourquoi deux ? parce que j'en ai un pour mon moteur et un pour le moteur que je vais refaire donc c'est le moteur de mon cousin moi je roule que avec ces tules de boîte là lors de la réparation des moteurs je vous expliquerai un ou deux petits trucs sur ces tules là j'ai une pochette de joint alors ça c'est pas pour moi j'ai une pochette de joint top perf complète donc il y a un joint SPI de Vilo et deux SPI de Vilo il y a le joint SPI d'arbre de sortie de boîte le joint SPI de la commande d'embrayage j'ai le joint SPI d'arbre de sélecteur et le joint SPI de commande d'embrayage ça c'est pour mon cousin alors j'ai pas pris ça moi parce que moi je ne mets plus ces SPI là pour lever le broc un appareil de chez Arten j'ai un joint de carter d'allumage alors c'est pas obligatoire moi je préfère juste en remettre un quand même là dans le lot j'ai les deux SPI les deux joints de carter d'embrayage en Arten aussi tiens il paraît plus fin que les anciens enfin bref donc il y en a un pour moi un pour mon cousin en général c'est assez épais donc voilà et logiquement voilà c'est tout alors il me manque j'ai déjà des trucs que j'avais acheté à part je vais vous montrer donc j'avais acheté des pièces chez mon garagiste donc un contacteur de faux stop pour le frein avant domino donc qualité l'autre fois j'avais reçu je vous le montre ça ne fait pas partie du unboxing j'avais reçu mon piston Italkit avec la pochette de joint moteur de chez Nono Legaz ça ça fait partie le contacteur de stop il fait partie de chez mon garagiste de chez mon garagiste j'ai aussi racheté le joint torique du Villebrequin j'ai des joints j'avais acheté plusieurs joints de pompe à eau mais il n'y en aura que deux qui seront montés alors ça c'est de la pièce d'origine ça vient de chez Ruiju donc normalement je n'aurais pas le problème comme avec les top perf un joint de cuve de l'ortho puis normalement c'est tout c'est tout c'est tout alors j'ai acheté j'ai acheté quand même quelques petites pièces chez le garagiste par contre il y a une pièce que je viens de m'apercevoir qui me manque je crois ah non elle est là pareil chez Nono Legaz j'avais commandé ça la rondelle de retenue de l'écrou de l'embrayage ça c'est obligatoire il faut absolument la changer quand vous démonter votre embrayage il ne faut jamais la remettre je l'avais prise sur internet parce que voilà mais bon j'aurais pu très bien la prendre chez un garagiste ça j'en ai vendu j'en ai vendu un à mon cousin parce qu'on va changer le carter d'embrayage vu que le sien est mort comme ça je vais pouvoir tout ranger ensemble on passe au deuxième colis qui m'a été livré par GLS il faut juste que je retrouve mon cutter alors ça normalement c'est pas de la pièce c'est du consommable il a été commandé sur Amazon c'est bien ce que je pensais voilà j'ai commandé du nettoyant frein donc c'est du Holt c'est une marque que je connais on a 3, 6, 12 12 bombes de 600 ml je vais m'en servir pour faire les moteurs pour faire les nettoyages avant je le faisais à l'essence sauf que je ne le fais plus à l'essence tout simplement parce que les prix de l'essence ça a augmenté on est à presque 2 euros pas loin de 2 euros du litre pour le samplon 98 moi je ne roule plus avec du 95 maintenant c'est fini je roule que avec du 98 donc voilà donc là au moins j'ai de quoi faire du nettoyant frein c'est toujours utile que ce soit pour nettoyer les freins les embrayages ou quoi que ce soit donc voilà 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 c'est tout pour le unboxing c'est tout pour l'essence Sous-titrage ST' 501